La grande galerie de 55 mètres de hauteur, mais pour la grande pyramide, heureusement que vous avez pris la deuxième, parce que la grande est vraiment pénible, et surtout en été, il n'y a pas vraiment un système de ventilation à l'intérieur, transpiration, respiration, gaz carbonique, éclairage, c'est pénible. Par contre, la deuxième, heureusement, il y a un système de ventilation à l'intérieur, heureusement aussi, parce que de toute façon c'est pareil, identique, c'est le même système, c'est le même plan, mais simplement c'est plus petit là-bas dans la deuxième pyramide, c'est tout, c'est la seule différence. Alors, dans la salle funéraire, on trouve le cercueil, vide, il n'y a rien, on n'a rien trouvé malheureusement, parce que parfois aussi, ils prenaient la momie avec eux quand ils n'avaient jamais passé par l'entrée. On devait mettre le cercueil en construisant la pyramide, et quand on va terminer complètement, après la modification, on va mettre la momie à l'intérieur. Dans la grande pyramide, dans la salle funéraire, ou bien la chambre funéraire, au-dessus, on a trouvé cinq chambres de décharge. Pour quelle raison ? Parce que l'artiste, ou bien l'architecte, il a eu peur que le poids du sommet pourra écraser la salle funéraire. Il a eu peur. C'est pour cette raison qu'il va construire cinq chambres de décharge. Dans une des cinq, on a trouvé le nom du roi Khéops. Seulement, à part ça, c'est vide à l'intérieur. J'ai parlé alors du hauteur, autrefois 147 en tout, maintenant 136 mètres, là-bas.